Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir un micro sans fil d'une portée exceptionnelle, on va découvrir ça dans cette vidéo. Et c'est la société Synco qui fait ça, alors ça existe en deux versions, en version USB-C et aujourd'hui moi je vais tester la version Lightning pour l'iPhone. Alors ce qui est bien c'est qu'aucune installation n'est nécessaire, c'est à dire qu'on va plugger en fait l'appareil directement sur le Lightning, le port Lightning de l'iPhone et de l'autre côté on va avoir le micro cravate, ça va fonctionner directement, il n'y a rien à faire. Dans la boîte on retrouve un câble jack vers Lightning, une notice, la partie charge pour charger le micro cravate et un câble USB-A vers USB-C qui va permettre de recharger justement le chargeur du micro cravate. Et oui et donc à l'intérieur va venir se charger le micro cravate, on va pouvoir le recharger en gros un petit peu plus de deux fois puisqu'on a une batterie de 300 mAh. Et puis à l'arrière regardez quatre petits patins qui vont empêcher en fait que le chargeur ne dérape de trop. Si je le retourne, regardez comme c'est aimanté, le micro et la partie qui, voilà c'est celle-ci, qui va dans le smartphone ne se retire pas. On va retirer le micro et vous allez voir quand vous les remettez en fait ils sont un petit peu aspirés, c'est assez sympa. L'installation c'est ultra simple donc je prends mon iPhone, je plug tout simplement l'émetteur juste ici et voilà ça va s'auto-appairer avec le micro, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Petit plus client, merci Synco, regardez ils nous ont fourni un jack vers Lightning, alors ça coûte une dizaine d'euros mais c'est bien de l'avoir fourni. On va pouvoir donc brancher un casque filaire en jack, on va avoir un retour de haut, c'est bien pensé. Et place au test de portée, je pars en extérieur, on va tester ça. Donc là je fais un test, je suis en train de me reculer, je fais une vingtaine de mètres, normalement on m'entend bien, je continue. On m'entend toujours ? Je continue, là je suis vraiment très loin, je pense à une bonne cinquantaine de mètres. On m'entend toujours ? Voilà, donc malgré la distance, vraiment le son reste clair. On m'entend toujours ? Je vais encore plus loin. Est-ce que le son est bon là ? Le son est bon ? Oui. Je suis vraiment très loin. On m'entend toujours ? Voilà, donc c'est simplement à partir de ce moment-là, que je ne suis pas loin des 150 mètres, que ça commence à grisiller. Mais regardez, c'est quand même incroyable, en ligne droite, on ne me voit quasiment plus. C'est vraiment exceptionnel. Alors là, j'ai mis mon casque pour avoir un retour. Mon micro est juste là, donc il est un petit peu plus proche de ma bouche. Sachez qu'il pèse à peu près une dizaine de grammes, il est vraiment très léger. Et le but, là, c'est de tester les différents effets, puisqu'il y a un petit bouton qui permet de changer l'effet vocal. Donc là, je suis en version originale, je change tout de suite. Donc ça se passe là, voilà. Donc là, je passe en mode studio effect. L'appareil, alors c'est un mode un petit peu, avec un petit peu plus d'écho. La voix amplifiée, bon, je ne trouve pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de différences avec le truc d'avant. Electronic dance music, alors ça fait un petit peu au tout-tune. On continue. Alors là, c'est l'effet BB, donc voilà ce que ça donne. Un petit peu plus drôle, celui-ci, c'est mâle à tout-femelle. Donc c'est, en fait, la voix qui change, la voix d'un homme, en fait, qui est transformée en voix d'une femme. Voilà ce que ça donne, c'est assez marrant. Et l'inverse, en fait, c'est une voix de femme qui se transforme en voix d'homme. Voilà ce que ça donne. Et on termine par le monstre. A bientôt. Et donc voilà le bouton dont je vous parlais, qui se trouve donc juste ici. Donc il y a quelques voix qu'on peut changer. Bon, ça ne va pas loin, mais ça amuse toujours les enfants. Donc là, je suis revenu sur le mode normal, afin que vous puissiez entendre ce que ça donne comme qualité audio. Alors sachez quand même que quand il y a des appareils électroniques à côté, il y a un petit grésillement. Alors c'est minime, on l'entend un petit peu là. Je ne sais pas si vous entendez. Alors évidemment, lorsqu'on est dehors, il n'y a pas ce problème là. Globalement, le son est relativement correct. Il y a des micros, évidemment, qui sont bien mieux. Mais pour la portée, c'est déjà pas mal. Le micro embarque une batterie de 120 mAh, ce qui nous donne une autonomie de 5 heures. Et on va pouvoir recharger en gros deux fois avec le chargeur principal. Sachez qu'il faudra à peu près une heure et demie pour recharger le micro. Sur le site de Synco, le constructeur nous parle en fait d'une technologie qui permet d'atténuer le bruit, notamment sur les basses fréquences. Alors ici, c'est un rush que je n'ai pas utilisé pour la vidéo. J'étais en train de présenter le début de la vidéo. Et il y a une voiture qui est passée. Écoutez ce que ça donne. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un micro ultra portable. Il y a quelqu'un qui passe. Attends, je recommence. Voilà, donc elle est passée juste à côté de moi. Alors effectivement, c'est un petit peu atténué. Mais on entend évidemment, les voitures, ce n'est pas fait pour. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Synco P1L, donc la version Lightning. Et il existe donc la version P1T en version USB-C. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et comme dirait le monstre, Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bon, on n'a rien compris. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. A bientôt.